Alors Bunker Palace Hôtel c'est quoi ? Bunker Palace Hôtel c'est un truc glauque comme un voie, j'en viens sans doute. C'est une histoire sur le pouvoir, c'est un pouvoir politique totalitaire, on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche, on s'en fout. Se réfugie dans un palace souterrain, Bunker, qui est fait pour le sécuriser, pour le protéger en cas de coup dur. Le coup dur arrive, dès le début du film, on ne sait pas ce que c'est non plus, il faut combler beaucoup de choses dans ce film. Il y a beaucoup d'ellipses, parce que je ne voulais pas tout montrer. Et c'est visiblement une guerre civile, et un des personnages importants du film, un personnage étrange au crâne rasé, descend dans un endroit étrange, par un ascenseur étrange, et on a retrouvé là-dedans toute une série d'autres personnalités. Il y a Carole Bouquet, moins elle est Chanel, mieux elle est. Oui, là elle est formidable. Alors bon, l'image cassée, la volonté de la cassée de la part de Carole et moi. Est-ce qu'on dit comment elle est ? Oui, elle a une perucousse. Il y a Trintignant, c'est lui qui a le crâne rasé. Alors il avait dit qu'il ne ferait plus de cinéma à Trintignant, comment ça se fait ? Il a craqué pour toi ? Oui, mais tout à fait. Il a lu le scénario, il l'a trouvé étrange, il n'avait jamais tourné des trucs comme ça. Et puis on s'est rencontrés, ça a bien marché. Alors le tournage a commencé à Boulogne ? Non. Non ? Vous ne deviez pas tourner à Billancourt au départ ? Non, on devait tourner à Billancourt au départ, ensuite à Moscou. Et puis après ça s'est terminé à Belgrade ? Non. Pays dont tu es. J'étais né là-bas en 51. Hein ? Oui. Tu as trouvé changé le pays ? Non. Ah bon ? Non, enfin la ville n'a pas changé. Oui. Et c'est étendu. Oui. Le cœur de la ville n'a pratiquement pas changé. Et les gens ? Les gens ont changé beaucoup. Je ne sais pas comment ils font pour vivre dans les conditions difficiles économiques du pays, mais ils ont une espèce de force, de pêche incroyable, enfin ils sortent, ils vont dans les restaurants et ils font 3 ou 4 boulots parallèles à l'heure, enfin c'est étonnant. Oui. C'est l'Italie des années 50 quoi. C'est un boulot peut-être, c'est un peu ça, parce que ce qui est drôle c'est que ce tournage, la construction du décor, on voyait arriver des équipes inédites tous les jours, type qui dans la journée faisait un boulot et la nuit faisait un charpentier ou un peintre ou maçon. C'est assez marrant. Mais toi tu as vécu la bâche à l'âge de 10 ans, non ? Oui. Alors quand tu étais petit, tu avais le foulard, tu défilais au pas, tu étais pionnier, non ? J'étais pionnier, oui. Le pionnier est rouge, le petit foulard rouge, et puis, bah oui, mais ça c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs ça ? Ah oui. Moi je n'étais pas à l'armée quand même. Oui. Mais c'était une espèce d'envoi également allégé quand même, qui préparait peut-être des choses plus graves, mais la Yugoslavie n'a pas sombré, heureusement. Dans le stalinisme ? Non. Oui. Et alors ton père, tu travaillais dans la couture, il est venu travailler en France, et un jour, tu as avoué à ta maîtresse à l'école que ton père voulait aller habiter en France. Ma maîtresse à l'école, pardon, ma maîtresse à l'école. Oui, à 10 ans, oui. Et ils tombent, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils vous ont donné le visa à condition que vous leur donniez l'appartement, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a un échange un peu de bons procédés, ça, on vit les choses, c'est marrant. Tu as été très influencé par l'Est quand même, par ces 10 ans passés là-bas, quand tu dis je défigure, je cancérise la réalité, c'est quand même cette vision de la Yugoslavie d'après-guerre que tu transcris sans arrêt, non ? Un peu, oui, mais en même temps, ce n'est pas si sordide que mes dessins. Je ne sais pas, quand tu parles des tramways, ce n'est pas sordide, mais les murs où il restait, les impacts de balles, tout ça, c'est quand même... C'est toujours là. C'est toujours là ? Oui, les impacts de balles sur les bâtiments officiels, ils sont toujours là. Tout ce côté le temps qu'on sent, les rides, la nostalgie, c'est quand même... Ça n'arrive pas à se combler, il faut de l'argent pour combler ça, ça a le problème. Il faut du fric, c'est comme un lifting. Oui. Tu as une chance inouïe ? Un truc avec la voix, je ne sais pas ce que je pourrais me faire. Tu as une chance inouïe, parce que quand tu es arrivé en France, tu as repassé 10 ans à faire des études, puis un jour, il y a eu un concours organisé par Pilote, tu as gagné, qui prouve que tu n'étais pas mauvais déjà, et puis Goscinny t'a engagé, c'est vrai. Même concours à Tony Cyr aussi. Ah bon ? On était tous dans les 10 premiers. Il y avait des Nice Twiss au total, sauf toi. Je ne sais pas, moi je suis nul pour la musique. Oui, c'est le rêve quand même, ça a monté une carrière de rêve, non ? Je ne sais pas, non, ça s'est allé très progressivement, moi je crois. Ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai envie de faire, je vais au bout quand même, j'essaie d'aller au bout. Et puis il faut une petite part d'inconscience pour faire un film, je crois. Là, je suis très content parce que je suis allé au bout et que... Mais c'est bien, quand on va le faire. Tu es copié ? Je crois que je suis dur à copier. Je crois que c'est dur à copier parce que... Celui qui copie a peur à un moment de ce qu'il copie, je crois. Tu travailles vite ? Oui, assez vite. T'écoutes quoi quand tu travailles ? J'écoute de la musique. Alors j'écoute tout en ce moment, je... Je suis capable d'écouter même de la variété, ce qui m'étonne beaucoup de moi-même. Genre quoi par exemple ? Non, non, de la bonne quand même. Non, Gabriel par exemple, c'est très bien quand même. Non, non, mais j'écoute... Ou j'écoute du classique, ou j'écoute la bande des femmes. Ou alors j'écoute des trucs, je découvre de temps en temps. Le groupe russe de centre. Ah oui, Priviet Tibi. Ah c'est génial. Ah oui, oui, oui. J'ai acheté sur la pochette avant même qu'il te soit assez. C'est très bien. Après cet essai, tu as envie de retourner travailler à l'Est comme ça ? À l'Est ? Oui. Tant que j'aurai besoin de te rebrancher, non ? Non. Ou c'est simplement pour des raisons financières ? Non, non, c'est aussi pour des raisons de décors quand même. L'extérieur de Belgrade, j'aurais pas trouvé en France quoi, les extérieurs et tout ça. Et moi j'aimerais bien tourner effectivement, et à Berlin et à Prague. Parce que c'est des villes où il y a encore... T'as fait un truc sur le mur de Berlin dans un portfolio là, qui était très très beau. Ouais. Ah oui, mais c'est ça l'Europe quand même. C'est l'Europe centrale, c'est le cœur de l'Europe. Et là il y a encore des décors qui sont bien, parce que sinon les villes occidentales, moi j'adore ça, mais... Elles se ressemblent toutes maintenant. C'était... Un peu grande banlieue quoi. Ouais. Ouais. Et s'il devait rester une définition de toi dans le dictionnaire, ça serait quoi que t'aimerais ? Un Kibilal, deux points, on aurait les guillemets. Ah je sais pas alors là. Non mais ces trucs là, il faut les laisser aux... À ceux qui écrivent. Non, ça ne regarde plus celui-là. Je sais pas, on dit que t'es le Gustave Doré du XXe siècle par exemple. Tu l'as entendu dire ça. Ouais, ouais, j'ai entendu que j'étais le pape de la BD, j'ai entendu que... Le pape de la BD, ouais. Oui, je t'en ai ça quand même. Ouais. Gustave Doré ça va ? C'est bien. Ça te va ? Ah non. C'est bien. C'est bien. C'est bien.